Et donc là, on est parti pour le dernier huitième de finale, on aura les quarts de finale, les mi-finales et les finales. Et là, on est donc avec le 99, Campin Dailly, dont le papa Alain Dailly est là, et le 64, Richard Le Walec. Et donc là, on va avoir deux bateaux qui sont de génération presque identique et ce sont deux coques de bateaux pour nous. Voilà, c'est parti ! Donc on est bien que Campin est sur le circuit long et le 64 sur le circuit court. Donc tout à l'heure, on a eu un bateau qui était sur le circuit court en départ qui a gagné. Donc là, je pense qu'on va peut-être voir un bateau sur le circuit long qui va gagner. Si je vous dis ça, c'est parce que le... Quentin Dailly est quand même appuyé à ce qu'il est champion de France qui est en fait au champion de France de vitesse, et Richard Le Walec est cinquième, donc ça se vaut, ça se vaut, ça se vaut. Donc là, Richard est bien sur la ligne droite de la bouée avant, et donc il vire à la bouée en même temps que Quentin Dailly. Donc là, ça va se jouer serré, serré, serré. Donc là, maintenant, Richard Le Walec est parti pour aller prendre la bouée longue, et Quentin va attaquer la bouée court. Donc là, maintenant, Richard est sur le circuit long, et Quentin sur le circuit court. Ce qui fait, en fin de compte, je regarde bien si le cas des deux qui va venir le premier, je vois Quentin qui est déjà en attaque sur la bouée, donc voilà. Donc pour moi, le 99 devrait franchir parce que le 64, Richard arrive dans la ligne droite, mais Quentin est déjà sur la bouée, voilà, et donc là, bon ben voilà, c'est clair, Quentin, qui était donc sur le circuit long, vient de franchir la ligne d'arrivée en tête, et voilà, il est passé, je regarde, voilà, il passe devant, et le 4 est de 64, Richard. C'est bon Quentin t'as gagné, je dis ça parce que le 2 va de tournée, non voilà, ok, il revient. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...